Tout ce qui est la question des odeurs, moi je réagis aux odeurs, ça ne peut pas donner une anaphylaxie. L'odeur en soi, c'est des arômes, ce ne sont pas des protéines, ce n'est pas à ça qu'on est allergique de toute façon. C'est sûr que si l'aliment est une poudre qui passe en suspension ou si on fait cuire quelque chose qui va être dans les gouttelettes et qu'on l'inhale, là on peut avoir des réactions plus fortes. Généralement, ça va être aux endroits où ça va toucher, donc surtout des grosses crises d'asse. Ça fait que les gens allergiques aux poissons qui vont faire frire du poisson, les gens allergiques aux sarrasins qu'on va cuisiner dans la cuisine avec le sarrasin, eux autres peuvent faire des bonnes crises d'asse. Puis des fois, ça va plaquer aussi parce qu'il y a une déposition un peu généralisée. Ça fait que ça, on voit ça. Mais par exemple, dans l'avion, parce que quelqu'un d'autre est en train de manger des arachides, deux bancs plus loin, il n'y a pas de danger parce que ça ne va pas monter en poule, ça ne va pas donner de crise d'asthme sévère et on ne va pas toucher non plus. Ce qui se passe des fois, par contre, c'est que le système immunitaire, le système neurologique, en fait, tout est relié dans le corps. Et puis, on a souvent des histoires de patients qui nous disent qu'ils ont fait une grosse gastro sur les fraises quand ils étaient jeunes. Les fraises ne sont plus capables, tout ça dégueulasse, puis ce n'est pas de l'allergie. Mais quand tu es presque mort avec ton allergène, des fois, l'odeur elle-même, tu vas avoir une sorte de réflexe, puis ça va déclencher certains symptômes aussi. Il peut y avoir une composante qui est psychosomatique, c'est le restant de la réaction forte que ton système nerveux se rappelle, une sorte de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada